coucou à tous j'espère que vous allez bien alors là je vais vous faire le tuto du mini du mini album que j'avais fait avec enfin je vous l'avais montré lors du hall action de la dernière fois voilà avec le bloc de celui-ci bon là celui que je vais faire un tuto avec vous je vais faire avec un autre bloc je vais faire avec ce bloc ci qu'on trouve à un moment donné chez action c'est à vous de faire voir avec quel papier vous allez faire alors celui-là je l'avais fait avec ce bloc ci donc je vous avais pas montré les fleurs que je crois qu'elles n'étaient pas les fleurs dedans je sais plus et ensuite j'ai gardé la chute enfin il faudra garder la chute du simili cuir alors voilà simili cuir pareil que j'ai acheté récemment je vais l'utiliser voilà dans le dans le mini et ensuite la chute voilà j'ai fait les petits coins ici et ici voilà je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois je crois qu'il était pas complètement fini bon là il est complètement fini j'ai tout j'ai tout il me suffit de glisser les du glisser maintenant les photos j'en ai fait un deuxième pareil avec le même bloc sauf que j'ai mis voilà des épis j'ai juste voilà là utilisé du rose gold celui ci à la place de celui ci et voilà et à l'intérieur il est pareil il est fini je vais pouvoir glisser toutes les photos que j'ai à mettre voilà avec les chutes voilà c'est pour ça qu'il va falloir garder les chutes des papiers qu'on va découper voilà la tranche voilà alors là on va le faire alors je dis là ici j'ai utilisé papier marron et si j'ai utilisé du papier crème et là on va utiliser du papier blanc à papier blanc papier blanc de ce bloc ci qu'on trouve ces 220 grammes qu'on trouve chez action donc il va falloir quatre feuilles quatre pages à quatre ans qu'on va venir découper alors on vous dit la première on va venir à la découper à 29 5 par 15 alors 29 5 15 alors je vous mettrai les mesures en barre de description comme je suis d'habitude 28 5 par 15 à l'autre feuille 27 5 par 15 à je vais découper je vais aller les faire je vais couper la caméra et aller les couper et 26 26 5 par 15 donc je vous redis 29 5 par 15 28 5 par 15 27 5 par 15 et 26 5 par 15 je coupe tout ça et je vous reprends voilà une fois coupé à 15 ans tous ils sont tous dans la mesure à 15 ans il ya juste les mesures de la longueur qui changent 29 5 28 5 27 5 26 5 on enlève chaque fois on va venir prendre la planche à et on va venir à rien et on va venir faire les plis rien de compliqué on va faire les plis à 13 on va faire un pliage en nu voilà on tourne le papier on vient faire à 13 à chaque côté on fait ça sur les 4 papier à 13 à 13 1 là je vais pas enlever le soleil j'ai pas fermé le rideau je vais profiter tant qu'il y ait je ne sais pas si ça va durer toute la semaine 13 et là aussi 13 cm 13 cm voilà une fois qu'on a fait ça voilà une fois qu'on a fait ça, on vient marquer les plis et on va venir les coller on va venir coller tout ça ensemble désolé pour le bruit voilà une fois pliée, on vient prendre notre grand morceau à 29,5 par 15 on va venir prendre l'autre à 28,5 par 15 on va venir mettre de la colle donc là je vais utiliser la patex donc je mets de la patex et ensuite je vais venir avec un pinceau avec le pinceau je viens mettre partout bien l'étaler ça prendra plus vite et au moins il y en aura partout et je vais venir le mettre au centre alors vous pouvez vous faire un repère moi je le fais comme ceci essayez de bien le mettre au centre si vous le faites avec du double face faites-vous un repère mais là avec la colle je peux le modifier je le fais bien au centre de l'autre papier c'est bon c'est bien au centre on va venir faire la même chose pour tous les papiers là on vient prendre celui de 27,5 par 15 et on vient faire pareil mettre de la colle là j'invente rien c'est vraiment un pliage facile et classique je vais mettre un peu plus je ne l'ai pas mis beaucoup pareil on vient le mettre au centre je vais le décaler un peu pour avoir un truc parfait faites-vous des repères à 0,5 par côté sur une feuille blanche c'est plus facile à faire c'est plus facile pour repérer c'est plus simple voilà on colle et on fait pareil avec le petit le 26,5 par 15 voilà je mets de la colle et après on lave bien le pinceau pour éviter de perdre un pinceau on va mettre au milieu je vais laver mon pinceau je vais laver mon pinceau je vous reprends voilà une fois sec on va venir le plier voilà j'ai coupé j'ai laissé un peu sécher on est temps de préparer les papiers on obtient notre petite base comme ceci voilà rien de compliqué ensuite on va venir prendre une feuille 30 par 30 de ce bloc-ci alors je crois qu'elles font plus de 30 j'ai pris le côté rose voilà elles font plus de 30 elles font 30 un peu plus je suis venue couper alors à 14,5 donc ça c'est important pour éviter pour avoir des chutes comme ceci pour pouvoir faire après l'intérieur donc je viens couper à 14,5 et ensuite je viens faire 12,5 12,5 donc 14,5 12,5 12,5 du coup voilà 14,5 12,5 12,5 on obtient une grosse chute plus un papier comme ceci puis après quand je vais refaire deux autres parce qu'on peut en faire quatre dans une maintenant je vais avoir une autre chute que je me servirai aussi pour l'intérieur donc là c'est pour le devant vous voyez c'est pour mettre le devant donc 12,5 alors on coupe notre papier je me répète notre page de 30 par 30 à 14,5 et ensuite on prend notre papier qu'on a coupé à 14,5 on coupe à 12,5 12,5 et on garde la chute on la met de côté donc je vais venir coller mes deux papiers voilà ça ça va être le ça va être le devant voilà la couverture voilà une fois enfin une fois collée là je suis venue coller voilà j'ai attendu que ça sèche j'ai coupé la caméra j'ai attendu que ça sèche je suis venue chercher mon petit simili cuir donc je suis venue voilà tracer un trait à 15 alors on va venir prendre un carré de 15 par 15 donc là j'ai fait mon petit tracé je viens découper voilà mon carré et je vais venir coller ici je vais venir coller avec la pâte X je vais venir coller mon mon simili cuir rien de compliqué je vais en mettre beaucoup et avec mon mon pinceau je vais venir l'étaler ça va bien coller je vais pousser ça pour éviter de tâcher voilà ici j'en mets j'en mets un peu partout et je vais venir l'étaler rien de compliqué le pinceau que j'avais lavé tout à l'heure alors au fur et à mesure voilà il ne faut pas laisser sécher la colle sur le sur le pinceau parce qu'après c'est difficile à rattraper bon après la pâte X si vous la laissez sur le pinceau voilà sécher vous laissez tremper dans de l'eau avec du liquide de vaisselle bon après ça ça revient mais bon il vaut mieux éviter il vaut mieux éviter donc je vais venir voilà coller mon simili cuir je vais laisser sécher je vais couper la caméra laissez sécher voilà moins 10 minutes et après je reprendrai le tuto je vais venir j'ai nettoyé mon plan de travail et de l'eau donc je vais venir coller j'essaie de le centrer bon ça c'est pas bien grave centré par rapport à là si ça dépasse un peu vous le recouperez après je pense que normalement c'est bon alors je viens avec un chiffon je viens voilà bien presser tout ça voilà je laisse sécher et je vous reprends voilà une fois sec on va venir plier voilà comme ça et c'est vraiment bien séché on a notre petite tranche donc entre temps je suis allée couper voilà 14 de papier 14 sur des feuilles 30 par 30 donc j'en ai pris 3 plus l'autre donc ça fait 4 feuilles en tout il faut oui c'est ça voyant 1, 2, 3 voilà il faut 4 feuilles 30 par 30 pour faire voilà toute la déco du mini donc là je suis venue couper alors pareil que tout à l'heure à 14 et demi d'abord et ensuite à 12 et demi j'en ai pris 14 alors faites attention par rapport aux motifs vous voyez là c'était des notes de musique pour les avoir bien droites voilà j'ai regardé le papier qu'il soit voilà qu'il arrive à se positionner comme ça donc faites attention quand il y a des motifs comme ça bon certains on s'en fiche parce que bon qu'il soit mais bon il y en a d'autres il faut faire attention quand vous coupez les pages donc je vais venir ancrer alors je vais vous montrer là ici comment je vais faire pour mettre mes attaches parisiennes alors là ah oui et les chutes voilà on garde les chutes on obtient les chutes comme ceci qu'on va venir voilà se servir alors je vous montre comme ceci on va venir se servir pour faire les allez pour pouvoir mettre les photos comme ça on ne fait pas de gaspillage voilà donc les petites chutes comme ceci elles vont nous servir ici pour pouvoir voilà bloquer nos photos ça c'est j'aime beaucoup voilà essayer d'utiliser toutes les chutes donc en faisant comme ça on a de belles chutes donc je vais venir chercher ma cropped d'ail ici donc je vais venir voilà tourner mon mon mini et ici je vais me faire des repères à au milieu à deux et demi voilà ici et deux deux et demi ici voilà et je vais venir faire deux trous là c'est pour l'esthétique puisqu'on a tout collé ça ne va pas s'enlever donc je vais faire avec la cropped d'ail des petits trous avec le petit pas un gros trou mais des petits voilà je vais venir comme ceci et ici donc je trouve que ça fait joli avec les œillets même pas les œillets les attaches parisiennes voilà et derrière on obtient ceci donc je vais chercher les attaches parisiennes voilà je suis allée chercher mes petites attaches parisiennes alors je vais y mettre les noirs je ne sais pas si je mets les noirs ou les golds j'essaye on est mieux plus joli moi je vais mettre les noirs que ce soit plus les noirs en forme de fleurs on va les trouver à un moment donné chez Action voilà et ensuite je vais venir coller mes papiers donc ça je vais faire hors caméra parce que je n'ai pas besoin rien de compliqué pour coller les papiers alors là je me trompe c'est voilà c'était un cœur donc je viens mettre mes attaches alors ici vous pouvez le cacher si vous voulez mettre une petite bande de 0,5 moi je laisse voyant ça ne gêne pas à l'intérieur perso ça ne me gêne pas mais bon si c'est pour offrir peut-être y mettre une petite bande un petit diseret ici pour pas que ça se voit moi ça ne me gêne pas voilà voilà ce qu'on obtient on obtient notre petit livret notre pume mini là je vais coller tous les papiers voilà vous avez la base la base du mini donc je vais ancrer par contre je vais tout ancrer avec ce rose-ci peut-être le rose clair je ne sais pas non le rose foncé c'est joli aussi je vais tout ancrer voilà je vais tout ancrer toutes les feuilles avant de faire le collage et ensuite voilà je vais vous faire une deuxième vidéo pour celles qui vont s'intéresser pour la déco parce que c'est quand même assez facultatif la déco mais bon c'est pour vous donner des idées en même temps je vous montrerai aussi l'autre que j'ai fait celui-ci en détail pour vous donner d'autres idées voilà sur ce j'espère que ce tuto vous plaira et je vous mettrai sans doute à la suite la déco comme ça à tout de suite